Martin Bonner, vous êtes député de la République en marche du Barin et vous avez écrit une lettre à Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, avec 12 autres députés, pour demander de repousser le vote. Il est essentiel pour vous d'avoir un temps de réflexion plus long ? Bonsoir. Oui, tout à fait. Il était prévu initialement que le 28, donc mardi après-midi, nous ayons un débat sur le fameux tracking, qui est cet outil qui me paraît en plus tout à fait inadapté. Donc ce débat en lui-même était déjà bien suffisant. Aujourd'hui, enfin en tout cas hier soir, nous avons appris que mardi, nous aurions en plus ce débat sur le déconfinement. Or, nous n'avons aucune information précise sur le plan qui va être annoncé par Édouard Philippe mardi après-midi. Donc il me semble que là, nous avons une insuffisance de respect des parlementaires, raison pour laquelle j'ai saisi, en tout cas au travers d'un courrier, avec quelques collègues de la majorité et d'autres qui sont sortis de la majorité. Le président de l'Assemblée nationale, c'est à lui de défendre le rôle du parlementaire qui reste, malgré cet état d'urgence sanitaire, un rôle d'évaluation et de contrôle de l'action du gouvernement. — Et là, il faudrait un vote quand, selon vous ? — Il me semble qu'il faudrait... Moi, j'ai souhaité, au travers de cette lettre, qu'on ait 24 ou 48 heures au moins pour prendre connaissance de tout ce plan et que ce vote soit repoussé à la fin de la semaine, donc juste avant le 1er mai. — Vous avez reçu une réponse de Richard Ferrand ? — Pour le moment, non. Mais c'est vrai que je lui ai envoyé ce courrier aujourd'hui. Donc en plus, on est dimanche. Donc j'espère avoir une réponse demain. — Mais qu'est-ce que ça veut dire, Martine Vonaire ? Ça veut dire que le Premier ministre, en quelque sorte, fait du forcing ? — Écoutez, on est en train de vivre une situation en France depuis plusieurs semaines qui est unique. Le plan de déconfinement doit être extrêmement précis. Et moi qui suis médecin, nous souhaitons un plan stratégique de santé publique. Or, nous savons qu'aujourd'hui, à la date du 11 mai, les masques, nous n'en aurons peut-être pas encore pour tout le monde. Donc comment déconfiner dans cette situation-là ? Il faut en plus dépister un maximum, des dépistages massifs, pouvoir confiner les personnes positives. Et surtout, et je travaille avec un collectif de médecins, pour proposer une réelle stratégie thérapeutique de déconfinement. — Merci beaucoup, Martine Vonaire, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur LCI.